Alors, j'ai 43 ans, en fait j'aime les animaux depuis qu'Alain Bougrain-Dubourg est entré dans ma vie, donc je devais avoir 3-4 ans quand j'ai eu l'âge d'être posée devant une télévision et c'était l'époque où il y avait toutes ces émissions animalières, donc je pense que c'est parti de là. Ensuite, j'ai étudié le droit, j'avais pas l'ambition de devenir avocat, bien au contraire, c'était peut-être une des professions que je ne voulais pas faire. Bon, il s'est avéré que j'ai commencé à entrer dans la vie professionnelle en tant que juriste, en entreprise. En entrant dans la vie professionnelle, j'ai soutenu des associations de protection animale au travers d'un soutien financier. Après juriste en entreprise, je suis devenue juriste en cabinet d'avocat, je pratiquais le droit des sociétés puisque je faisais partie d'un cabinet de droit des affaires. Et à l'aube de mes 40 ans, j'ai commencé à me poser un petit peu des questions existentielles et à ce moment précis est arrivée l'opportunité de m'associer dans le cabinet dans lequel je travaillais, sauf que pour s'associer, il fallait devenir avocat. Donc bon, j'ai pris sur moi, mais j'ai prévenu mon futur associé, je lui ai dit je vais devenir avocat, mais je te préviens, je n'irai pas plaider, je serai avocat, j'aurai juste le titre, la robe je ne la mettrai jamais, etc. Et puis c'était la période où on commençait à parler un peu plus du droit des animaux, c'était le moment où Suzanne Antoine travaillait sur son rapport sur le statut de l'animal, etc., etc. Pendant que je me préparais, moi, à devenir avocate. Et puis, ben, concomitamment à ça, il y a eu la loi de février 2015 qui a ajouté l'article 515-14 dans le code civil qui dit les animaux sont des êtres vivants, doués de sensibilité, etc. En parallèle également, il y a eu la création à Limoges d'un diplôme en droit animalier. Et je me suis dit, bon sang, mais c'est bien sûr. Je me suis dit, le métier d'avocat, ce n'était pas une fin, mais ça peut devenir un moyen. Donc je suis allée suivre cette formation en droit animalier à Limoges. En toute subtilité, après m'être associée, j'ai intégré dans un cabinet de droit des affaires un département droit animalier entre l'immobilier, le commercial, le social. Et puis, c'est vrai que plus j'ai pratiqué, plus j'ai eu envie de pratiquer. À côté de ça, moi, je pars du principe qu'il n'y a pas que le droit. Donc j'ai voulu suivre des formations un petit peu parallèles. J'ai fait une formation notamment à l'ENSV, École nationale des services vétérinaires, pour avoir une approche un peu plus proche de l'animal, parce que pour bien défendre, il faut bien connaître. Et il n'y a pas qu'une approche, il n'y a pas que l'approche juridique pour moi. Donc voilà. Et petit à petit, le département droit animalier a commencé à prendre de l'ampleur. Moi, je voyais bien que ce que je préférais faire dans mes journées, c'était pas du droit des sociétés. Et j'ai décidé en 2018 de sauter le pas, de me lancer un défi et de dire, ben voilà, je vais m'installer toute seule. Je vais créer un cabinet qui va faire que ça, que du droit animalier. Et advienne que pourra, j'ai envie de dire. Mais en même temps, j'ai l'âge où il faut le tenter. Parce que si je ne le tente pas, je vais le regretter toute ma vie. Donc je le tente. Et on verra bien que ça nous-même. Et voilà. Donc j'ai créé Animal Ex au mois de mars 2019 et j'ai commencé l'activité le 1er juillet. L'objectif du cabinet, en fait, il est très bien résumé par son logo qui a été fait par Stéphanie Valentin, qui est une artiste peintre, une artiste tout court, très engagée dans la protection animale. Donc le logo, c'est une balance avec d'un côté un cochon, de l'autre côté un chien. L'émotif du cabinet, en fait, c'est le droit au service des animaux quels qu'ils soient. C'est-à-dire que moi, dans mon esprit, il n'y a pas un animal qui mérite moins qu'un autre d'être défendu. Donc je mets exactement à la même hauteur les chats et les vaches. C'est ce que je voulais au départ sur mon logo et elle n'a pas voulu parce qu'elle a l'œil artistique. Elle m'a dit non, ça ne va pas coller en termes d'échelle. Donc le cabinet, son objectif, c'est ça. Travailler dans l'intérêt de l'animal, pratiquer uniquement le droit animalier. Alors le droit animalier, c'est l'ensemble des règles qui régissent la vie avec l'animal. Donc ce n'est pas que du favorable, ce n'est pas que de la protection. Ça inclut aussi les règles relatives à l'heure, on parle de destruction. Voilà. Donc on utilise toutes ces règles-là, favorable ou défavorable, mais toujours dans l'optique de défendre l'animal. Et moi, je suis toujours du côté de l'animal. Alors le droit animalier, ce n'est pas quelque chose de nouveau. On en parle maintenant depuis quelques années, mais ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est simplement le droit animalier, c'est un morceau de plein de domaines du droit. C'est-à-dire que ça va toucher autant le droit civil, dans des dossiers, un divorce, on ne sait pas qui va prendre le chien. On va avoir, en droit civil aussi, des questions de responsabilité. Alors responsabilité du citoyen lambda, mais aussi responsabilité civile professionnelle, notamment des vétérinaires et éventuellement des ostéopathes. On va avoir du droit pénal, bien entendu, c'est ce qui est le plus médiatisé, une maltraitance, une maltraitance, des mauvais traitements, l'abandon qui est sanctionné aussi par le code pénal. On va avoir du droit d'environnement, puisque les animaux sauvages dépendent du code de l'environnement. On va avoir du droit public à chaque fois qu'on va avoir une décision administrative qui implique souvent l'abattage d'animaux. On va monter au créneau pour les contester. Donc voilà, c'est une matière qui existait déjà, mais qui était par petits bouts. Et maintenant, on parle de droit animalier. Voilà, c'est quelque chose qui est très, très vaste, qui est passionnant, on apprend tous les jours. Au niveau des clients, on va travailler autant pour des particuliers qui vont avoir un problème de « on m'a volé mon chien » ou « je suis poursuivie parce que mon chien a mangé le chien de mon voisin », ce qui arrive malheureusement. Je vais avoir des associations, bien entendu, qui vont surtout me solliciter dans le cadre de mauvais traitements, actes de cruauté et aussi de par ma formation en droit des sociétés pour constituer des associations, pour modifier leur statut, vérifier leur statut, pour être sûr justement de ne pas se faire rejeter les constitutions de parties civiles devant un tribunal pénal, puisque la rédaction des statuts impacte beaucoup sur l'issue de ces questions-là. Et ensuite, je vais travailler également pour des sociétés, parce qu'il y a des sociétés qui sont propriétaires d'animaux, il y a des sociétés qui veulent se constituer dans un but de bien-être animal, donc dans ce cas-là, c'est oui, il n'y a pas de problème, j'interviens. Voilà, donc des dossiers très, très variés, des clients très, très variés et une activité très intéressante. Tout dépend du domaine. Alors, si on prend l'exemple, alors moi, j'ai beaucoup de dossiers d'actes de cruauté et d'abandon sur des animaux de ferme. Voilà, donc la procédure est très simple. La DDPP, parce que ce n'est pas les associations qui interviennent, c'est la DDPP, les services de l'État, se rendre compte qu'il y a un dysfonctionnement dans un élevage. Bon, il y a des mises en demeure, on n'intervient pas comme ça tout de suite. Et à un moment, la situation est plus tenable pour les animaux, donc il y a une décision du préfet de retirer les animaux. À ce moment-là, la DDPP, avec souvent la gendarmerie, et on a besoin d'une association de protection animale, donc une association de protection animale organise le retrait des animaux. Donc c'est une grosse opération. J'ai eu l'occasion de participer à des retraits, parce que justement, moi, j'aime bien voir du début à la fin comment ça se passe. Et parce qu'il y a beaucoup d'humains dans ces dossiers-là, il y a de l'animal, mais il y a aussi de l'humain, et c'est important d'en tenir compte le jour de l'audience et dans les conclusions. Donc il y a le retrait de ces animaux, il y a une procédure qui est engagée derrière. La personne est convoquée devant le tribunal correctionnel. Pendant ce temps-là, ces animaux sont placés chez d'autres éleveurs vertueux qui en prennent soin. L'association paye les frais pendant ce temps-là. Pendant tout le temps de la procédure, c'est l'association qui prend en charge ces animaux sur le plan financier. Quand on reçoit un avis à victime, puisqu'en tant qu'association, on est victime, on se constitue partie civile parce que les intérêts qu'on défend sont atteints. Donc du coup, on a cette légitimité pour se constituer partie civile et demander notamment des dommages intérêts, mais surtout le remboursement des frais de pension et surtout, avant tout, je dirais, la confiscation des animaux, parce que c'est ça qui importe en fait. Donc on demande le dossier pénal, on consulte le dossier pénal, qui n'est jamais bien réjouissant, parce qu'il y a des photos qui ne sont pas... Voilà, mais en même temps, c'est la réalité dans certains élevages. On rédige des conclusions qu'on envoie au tribunal, ensuite il y a une audience qui est fixée, le jour de l'audience, on plaide le dossier et ensuite on attend la décision. S'il y a condamnation d'éleveur, il y a effectivement des chances qu'il y ait une confirmation de la confiscation. À ce moment-là, les animaux sont octroyés à l'association et la phrase c'est qu'il pourra librement en disposer. Voilà. Donc l'éleveur perd son propre propriété sur ses animaux, c'est l'association qui récupère les animaux. Souvent, on a une condamnation aussi à rembourser les frais de pension, parce que parfois c'est un an ou deux ans, ça monte très très haut. Quand on prend des cheptels de bovins, de 200 bovins, ça chiffre très très vite au niveau des frais de pension. Donc ça, les gens ne se rendent pas toujours compte. Donc les associations ne vont pas forcément au tribunal pour récupérer des dommages à intérêts, simplement récupérer ce qu'elles ont engagé et sortir des animaux de situations de souffrance en fait. Voilà comment se passe une procédure pénale. Après, toutes les procédures sont différentes. Alors au départ, quand Marie Salabère m'a sollicité pour intervenir dans ce congrès, je n'avais pas tant de paroles de prévues, mais j'ai dit oui tout de suite parce que j'aime beaucoup les initiatives étudiantes. Je participe à chaque fois que j'en ai la possibilité parce que je trouve que maintenant, les étudiants sont audacieux beaucoup plus qu'à mon époque et je trouve ça magnifique. Donc voilà, je me suis dit je vais y aller. Alors je vais être un peu... Je n'avais pas le programme, donc au départ tout allait bien. J'ai reçu le programme, je me suis dit bon sang, je vais être le cheveu sur la soupe. Et finalement, ça ne m'a pas spécialement posé de problème parce que justement, moi j'aime me nourrir d'autres univers et on a tous en commun cette passion de l'animal. Notre vie à tous, que ce soit les ostéopathes, les vétérinaires qui sont présents dans la salle, les gens parce qu'il y a des professionnels qui seront ni ostéopathes ni vétérinaires et moi-même, on a tous l'animal au centre de nos vies, on agit tous pour lui. Donc je me suis dit voilà, j'ai pas eu peur. Après le but pour moi c'était oui de montrer que, pas spécialement parler du droit animalier ou de mon cabinet ou quoi, mais de montrer que ça y est ça existe. On avance, alors on avance sur voilà, l'ostéopathie pour les animaux est reconnue, il existe aussi des avocats pour les animaux et l'animal petit à petit monte au niveau de la considération qu'on a de lui en tant qu'être vivant doit être sensibilité. Je pense que la reconnaissance de ces médecines non conventionnelles pour les animaux développe une idée, alors moi j'ai une vision de, je suis un peu ce qu'on appelle le naïf du congrès, je fais pas partie de ce monde là et je vois les choses vraiment de l'extérieur, mais je pense que le développement de ce type de médecine non conventionnelle nourrit une idée d'un droit au bien-être pour les animaux. On avait déjà une obligation de soins qui est sanctionnée par les textes et là j'ai l'impression qu'apparaît une notion de droit au bien-être et c'est très très intéressant et ça va bien avec cette évolution de la considération de la sensibilité justement parce qu'il a plus juste besoin d'être pris en charge quand il est malade ou mourant parce que voilà on a parlé de maladie, voilà on peut le prendre en charge à titre préventif, il y a eu un intervenant qui parlait justement des bovins du syndrome de la vache couchée que j'ai trouvé fort intéressant, on peut agir en amont, on peut travailler sur d'autres choses plus dans une optique de bien-être que de choses curatives forcément voilà et ça je pense que il y a une petite évolution quand même. Alors on avait parlé au niveau de l'évolution du statut de l'animal en droit français puisque c'est un chantier qui est toujours en cours. Alors on nous dit il y a l'article 515-14, c'est bon, c'est plus un meuble, sauf qu'en fait en droit français dans le code civil il y a deux parties. On parle d'une summa divisio en fait, division en deux, il y a les biens, les personnes et il n'y a pas de troisième catégorie. Donc l'animal c'est un être vivant doué de sensibilité qui n'a pas basculé dans la partie des personnes, qui est toujours dans la partie des biens, ce qui pose quelques problèmes. Donc je pense qu'à terme on va être obligé de créer une troisième catégorie parce que là ce qui est bien c'est qu'on a compris qu'il fait partie de la catégorie toujours dans le code civil, je veux dire, des biens mais c'est pas un bien comme les autres mais on a aussi compris que ce serait jamais une personne comme les autres parce que cette personne là on veut lui donner des droits mais on peut pas lui donner des devoirs. Donc il y a une théorie qu'on appelle la théorie des cas marginaux qui consisterait à rapprocher le statut de l'animal, du statut par exemple des incapables majeurs ou des jeunes enfants, des gens qui auront des droits mais pas forcément de devoirs et qui auront ces droits simplement parce qu'ils ont une vulnérabilité. Voilà et je pense que c'est dans ce sens là que les choses sont en train d'évoluer petit à petit. En France ? En France. Si on compare à la Belgique, la France est très en retard. La Belgique est très très en avance sur le plan de la protection animale, du bien-être animal. Il y a des associations qui sont très très puissantes et surtout très très... enfin il y a une association notamment, une association principale en Belgique qui est très très active, qui arrive à faire passer des réformes que nous on n'arrive pas à faire passer. L'interdiction de la fourrure, l'interdiction de l'abattage rituel sans étourdissement, des choses comme ça. Bon la Corrida on n'en parle pas, il y en a pas en Belgique mais voilà donc il y a des pays qui sont plus avancés que nous, il y a des pays qui le sont moins. Donc l'essentiel c'est d'avancer j'ai envie de dire. Au lieu de se comparer il faut il faut avancer.